Dans le premier Money Time de la saison, j'ai le très grand plaisir de recevoir Frédéric Ouassège. Bonjour Fred. Salut Philippe. Alors votre été a été particulier puisque vous êtes tombé amoureux et particulière été supplémentaire, vous êtes tombé amoureux d'un livre. Absolument, d'un livre sur un monsieur que j'ai toujours vénéré, adoré, c'est Phil Jackson. Et dans ce livre on apprend beaucoup de choses sur la vie de ce sacré Phil. Phil, par exemple, vous le savez, il a déjà 69 ans, il arrive à un certain âge avancé, mais il a tout explosé au niveau du coaching. On le sait, 20 saisons comme coach, 20 fois les play-offs, 13 finales, c'est un record, 11 titres, 6 avec les Bulls, 5 avec les Lakers. C'est un record, le record de pourcentage de victoire en saison régulière, en play-off. En fait cet homme a tout bouleversé du côté de la NBA et du coaching. Mais il ne faut pas l'oublier non plus, il a aussi été champion en tant que joueur bien sûr. Absolument, ça on a tendance à l'oublier, mais dans les 70s, dans les 70s, il a joué 11 saisons d'ailleurs du côté des Knicks, où il est maintenant devenu président. Et c'était un joueur qui était plutôt lent. Sa seule vitesse, déjà à l'époque, c'était dans la tête, c'était sa vitesse de réflexion. Il était tellement lent, vous savez qu'une saison, il a été le jour de NBA qui a fait le plus de fautes. Ça l'obligeait donc à réfléchir, à mieux anticiper. Donc il était déjà un petit peu coach dans l'âme lorsqu'il était joueur. Et il avait aussi une envergure de bras, mais phénoménale. Il raconte lui-même qu'il était capable de s'asseoir à l'arrière d'une voiture et d'ouvrir les portes avant sans se pencher en avant. Ses coéquipiers à l'UNIF l'appelaient The Mop, le balai, le balai. C'est pour vous dire l'amplitude. Et ce qui est aussi marrant, c'est que pour le recruter, quand les Knicks lui ont envoyé une cassette, et dans cette cassette, il a regardé avec ses coéquipiers de l'UNIF, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça la NBA ? Ça compte dans tous les sens, c'est dû à contre un, il n'y a aucune discipline. Et le plus marrant de tout, c'est qu'à la fin du match, il y avait une bagarre générale. C'est comme ça que les Knicks l'ont recruté, il a fini par y aller. Mais tout ça, comment est-ce que je suis tant amoureux ? En lisant un livre, ça s'appelle Phil Jackson, un coach, 11 titres. Ce livre fait du bien à l'âme. Ce livre nous réconcilie avec le sport de haut niveau. Il n'y a que le pognon, le business qui compte. Et bien là, on se rend compte que c'est vraiment autre chose, le sport qui a moyen d'y arriver autrement. Vous savez, l'intro de son livre, la phrase, la première phrase qu'il y a dans son livre, c'est « Lorsque vous faites les choses avec votre âme, vous sentez vivre en vous une rivière, une joie. » Déjà, ça donne envie. C'est clair que Phil Jackson est vraiment un personnage tout à fait hors du commun dans le monde du sport en général et dans la NBA en particulier. Vous savez, moi je viens plutôt du milieu du foot où là, c'est toujours des langages guerriers. On doit les tuer, on doit les battre, tout pour la victoire. Lui, il a d'autres cheminements. Ce qu'il retient, lui, de l'armée, c'est plutôt des messages des soldats en Afghanistan, par exemple. Il explique qu'il y a beaucoup de témoignages que les soldats disent « Moi, je veux bien mourir à la guerre, mais si c'est pour sauver la vie des autres soldats qui sont dans ma compagnie. » Donc c'est vraiment très, très spécial. Ce qu'on sait, moi aussi, c'est que ce Phil, il est timide, qu'il déteste la foule. Et moi, je vous propose de le voir, justement, devant une grande foule. C'est après, c'est lors de la célébration d'un de ses titres avec les Lakers. On l'écoute et puis on en reparle. Il a été fort influencé par la culture amérindienne. Le cercle, le tipi, c'est rond. La construction du village, c'est rond. Le feu, c'est rond. On danse en rond. Il a toujours voulu inculquer ça. Il était fort influencé, évidemment, par la religion. Ses parents étaient pasteurs. Pour qui ? Écoutez bien, se délecter de son propre succès était une insulte à Dieu. Ça l'a beaucoup marqué. Toujours partager, toujours mettre les autres en avant. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu timide et qu'il n'aime pas trop la foule. Et aussi, bien sûr, le bouddhisme. Ça a été le centre de tout pour lui. L'amour, c'est ça qu'on peut être fort tactiquement, techniquement une bête. S'il n'y a pas l'amour qui unit tout ce groupe, tout ce vestiaire, on ne peut arriver à rien. Il a vraiment basé tout son coaching sur ça. Ne pas vouloir imposer les choses, mais laisser à chacun avoir l'impression d'être le destin de lui-même, mais de l'équipe. C'était sa grande force en tant que coach. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché, évidemment. On a parlé de son palmarès tout à l'heure. Il n'y a rien à dire. Il avait aussi remarqué que plus il voulait imposer ses idées frontalement, moins elles passaient. Pour lui, le grand art d'un entraîneur, c'est de faire accepter aux joueurs d'être sous un coach. Ils sont très coachés, mais sur le terrain, ils aient l'impression que c'est eux seuls qui trouvent la solution. Et donc, eux seuls et donc un vrai collectif. C'était tout son art. Et moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on y revienne quelques fois parce que ce livre est gros, ce livre est fascinant sur d'autres aspects. Et lui, il a quand même réussi à faire de Michael Jordan un joueur altruiste. Il a réussi à faire de Kobe un joueur collectif, un vrai chef qui avait une meute autour de lui. Donc, je pense qu'il y aura plein d'aspects, notamment aussi l'attaque en triangle. Moi, je vous propose dans les Money Time que je reviendrai, dans quelques-uns, de reparler de ce livre parce que c'est vraiment fascinant. Je vous le conseille à tous, achetez ce livre, ça vous réconcilie avec le sport de haut niveau. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous recevrai volontiers dans cette émission. Ce sera Stéphane Drouard puisqu'on va se partager la présentation qui vous recevra pour parler d'autres aspects parce qu'il y en a beaucoup. C'est un livre vraiment bien écrit avec beaucoup de contenu. Il y a énormément de choses intéressantes et vous le disiez, c'est surtout intéressant pour tous ceux qui s'intéressent au coaching ou qui le pratiquent déjà aujourd'hui. Merci.